Musique Amis auditeurs de la Radio Maria, amis de Foyer Santé, bonjour. Seulez bienvenue à votre nouvelle émission, votre entretien de la santé et de la spiritualité, l'émission Foyer Santé. Amis auditeurs, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Rendre avec un passé douloureux pour créer un futur radieux, c'est ce que proposent tous les candidats aux élections. Avec moi, je ferai ceci, on ne ferait plus cela. Tous les candidats aux élections, quelle que soit l'élection, à la tête d'un corps oral, à la tête d'un mouvement, à la tête d'un parti politique, à la tête d'un gouvernement, etc. Aujourd'hui, après 64 ans d'indépendance et peut-être 500 ans d'esclavage, d'exploitation, de colonisation, l'Afrique peut-elle le pardonner et oublier ceux qui, venus d'ailleurs, l'ont arraché ? Ses habitudes, sa culture, sa richesse, ses richesses minières, ses religions, sa médecine et ses règles artistiques et ses pratiques sportives. L'éducation actuelle de l'Afrique, édulcorée à celle des doctrines judéo-chrétiennes venues d'Europe, doit-elle être estampée ? Arrêtée, non. Toute rupture inopinée, irréfléchie et intempestive doit être mesurée. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions justes et averties. Toute rupture brutale a des conséquences néfastes. La rupture s'accompagne des étapes suivantes. L'observation, l'aperçu de la situation, la fixation qui ne doit jamais durer, la décision, le passage à l'acte, la séparation et l'adaptation à la nouvelle situation. Le médecin, dans son activité de tous les jours, doit rempris avec la monotonie, la routine, la mesclerie et l'empirisme pour s'adapter à la marche de la médecine de son époque, de son siècle. La rupture, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les policiers, à tous les juges, à tous les journalistes, à tous les écrivains, les conducteurs de bus, les chirurgiens, les marins, les charcutiers. Nous allons écouter ce que Jusselin a promis, a prévu pour nous, nous qui avons décidé de rompre avec les mauvaises manières. Si j'étais l'amie du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout le faire, si j'étais reine, magicienne, princesse, fée, grand capitaine, d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrais du ciel en misère, toutes les larmes en rivière, effleurirais des sacrofils, même l'espoir. Je s'aimerais des utopies, pliées seraient interdites, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes, les maîtres, des puissants, si j'avais les clés et des noix, même si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des femmes dans mes rêves et dans mes enfants. Je mettrais des couleurs en peines, j'inventerais des génères au pain de chance, au pain d'étoiles, au moins que rien. Mais ce n'est qu'un cœur qu'on guinit et de l'entendu de grandir une voix que le vent ça s'en attend. Histoire de la maladie. Mignon, sept ans, renflait les nuits et respirait la bouche ouverte la journée. L'enfant avait des angines à répétition, c'est-à-dire toutes les trois semaines. Le résultat, c'est que le sommeil était perturbé et l'enfant agitait tous les jours, à l'école ou à la maison. Les fières se succédant, Mignon, consommaient beaucoup de médicaments. Sa tante déléguée médicale, Germaine, consulta le docteur Jean-Janin, l'ORN. Il fallait rempre le cycle de la maladie chez cet enfant. En l'examinant, il y avait des grosses amygdales enfractueuses et cryptiques, c'est-à-dire qui possèdent des points blancs et des cryptes comme des petits pouilles. Les os du gaussier étaient réduits et chaque passage alimentaire était douloureux pendant les crises. Sous un essai général, après bilan, le docteur retira les amygdales à titre humanitaire dans un nouvel hôpital avec un plateau technique tout neuf. Après 45 minutes d'intervention, 2 jours d'hospitalisation, 10 jours d'observation, la rupture entre la maladie et l'enfant était consommée. Sa voix l'avait sauvée. Nous allons écouter pour méditation ce chant nouveau d'Orphée Roméo. Cette année, c'est ton année. « Que tous les dirigeants du monde écoutent de maintenant que l'amour germe et féconde l'enfance en tous les temps. La jeunesse, c'est l'avenir, la flèche de l'humanité. Je ne sais sûr de le dire, c'est cela la vérité. L'enfant s'est béni, croyant à la jeunesse, pivot de la vie, c'est cela la vraie richesse. L'enfant s'est béni, croyant à la jeunesse, pivot de la vie, c'est cela la vraie richesse. L'enfant s'est béni, croyant à la jeunesse, pivot de la vie, c'est cela la vraie richesse. Pivot de la vie, c'est cela la vraie richesse. Pivot de la vie, c'est cela la vraie richesse. Toi, jeune garçon, jeune fille, enfant, d'Afrique, du monde, de l'humanité, l'avenir t'appartient. Ne crains rien, marche, avance, avance toujours, mais attention, attention à trop d'alcool, attention à trop de tabac, attention aux plaisirs mandats, ils ne t'amèneront nulle part. Marche, marche. Évangile le selon saint Marc, au chapitre 9, les versets 42 à 50. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux qu'on lui attache au cou une grosse meuve et qu'on le jette à la mer. Si ta mer entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchon dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas car chacun sera jugé, salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd son goût, avec quoi la lui rendra, la lui rendrez-vous. Ayez du sel en vous-même et soyez en pain, en paix les uns avec les autres. À l'Ézolite, ce texte qui parle de la rupture va nous permettre de réfléchir. Avant de rompre d'une manière, il faut un, observer, prendre le temps d'analyser. Que me rapproche ceci ou cela ? Mes relations-là ne sont-elles pas toxiques ? Deux, il faut la perception de la situation. Il est évident que le malade qui saute un centre pour aller dans un autre a remarqué le manque de céréales dans celui-ci. Si je perds du temps à me parer avant d'aller au boulot et les autres qui s'habillent simplement arrivent à l'heure, je me fais blâmer souvent. Je dois réfléchir. Troisième étape, la fixation. Bien cerner le problème en faire le contour, connaître les tenants et les aboutissants de ce que je veux entreprendre, les mécanismes. Comment si j'arrivais à ce niveau ? Voilà où ma négligence m'a conduit. Quatre, la décision. Il faut arrêter une conduite, une habitude qui ne paye pas, un caractère de collègue qui vous tire vers le bas et il faut l'écarter. C'est le nez de tous les menteurs, les bouffeurs du temps, les calomniateurs. Cinq, le passage à l'acte. Prendre la décision, on demande souvent du courage, un changement de l'espace fréquenté, des mauvais amis à sacrifier. Au cas contraire, vous n'évoluerez jamais. La décision va demander du courage. Il faut sacrifier certaines choses. Sinon, votre décision va demeurer verbale, sans action, sans concrétisation. Enfin, l'adaptation à la nouvelle situation. Cela vient lentement mais sûrement on change de rail ou de chemin et dans la tête les neurones s'adaptent et se redisposent d'une nouvelle manière. Il ne faut pas être trop sentimentaliste. S'il faut couper, couper. Les mauvais caractères sont comme des cancers. Ils vont envahir tout le corps. De la main, ils prennent le bras. Du bras, ils prennent le torse. et vont atteindre tout le corps. Et ceux des autres, il faut donc être radical. Jean-Claude Jemadé nous dit la même chose par la chanson. Jean-Claude Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au travail On appelle travail la période qui va amener la naissance de l'enfant. C'est au cours de cette période qu'il y a des contractions de l'utérus. Et la sage-femme est donc le guide qui va aider la parturiente celle qui est venue pour accoucher à sortir le bébé. Avec logique les étapes vont se succéder du début du travail à la présentation. Celle-ci peut-être céphalique c'est la tête soit caudale c'est la partie inférieure soit transversale le bébé est transversal. Il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. La rupture est chose qui peut arriver à chaque étape et perturber le déroulement normal de cette odyssée. Il y a aussi rupture dans les caractères de la femme avant la grossesse pendant la grossesse et après la naissance. Même des troubles de caractère peuvent se voir des psychoses peuvent se voir après l'accouchement. Il y a eu rupture de mentalité et avant de terminer cette émission nous allons écouter le classique au carton que Justinin Guilla nous a proposé. de la mort de la mort et de la mort de la mort Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501